Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller faire un tour en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va étudier ensemble un grand classique qui est au programme officiel du bac, l'étude d'un corps au contact d'un thermostat fluide. Alors attention, petit disclaimer, cette vidéo est en fait de reprendre beaucoup de notions de ce qu'on a fait en thermodynamique, puisque c'est vraiment l'aboutissement du programme de thermodynamique de Terminal. Donc c'est comment est-ce qu'on utilise toutes les notions qu'on a vues jusque-là pour résoudre un exercice qui est un exercice type qui probablement tombera au bac une année ou une autre. Donc comme il y a beaucoup trop de notions maîtrisées, je ne sais pas, vous mettre des fiches à chaque fois comme d'habitude. Donc les plus importantes sont mises en fiche, vous pouvez cliquer dessus directement, mais sinon toutes les autres vidéos, s'il y a des notions que vous ne comprenez pas, je vous ai mis tous les liens en description. Alors la première chose à clarifier, c'est la définition de thermostat. En effet, si je vous dis thermostat, je suis sûre que dans votre tête, vous avez ça. Le petit boîtier avec le bouton, on appuie pour régler justement la température qui fait dans la maison via les radiateurs ou la clim, ou encore le bouton du four, donc quelque chose qui permet de régler la température. Eh bien en thermodynamique, ce n'est pas ça du tout. En thermodynamique, un thermostat, c'est un corps, donc c'est un objet physique, qu'on va pouvoir définir comme un système. Et ce système, quel que soit le transfert thermique qu'il fait dans un sens ou dans l'autre, eh bien sa température est constante. Alors si vous suivez bien, vous vous dites qu'en fait, ce n'est pas possible, parce que s'il fournit un transfert thermique, c'est qu'il perd de l'énergie, et notamment de l'énergie thermique. Et donc s'il perd de l'énergie thermique, sa température doit diminuer. Donc vous voyez, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'on idéalise le fonctionnement de l'objet, ce n'est pas exactement vrai, mais c'est tellement proche de la réalité qu'on va pouvoir considérer que c'est vrai. Pour que la température reste la même malgré un transfert thermique, il va falloir que ce thermostat soit un système qui est très 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 grand. Comme ça, c'est comme il fait un petit transfert thermique par rapport à sa taille, sa température ne va pas trop changer. Et donc les exemples qu'on a le plus courant comme thermostat, c'est par exemple de l'air ou de l'eau. Quand je sors mon gâteau du four et que je le laisse refroidir dans la pièce, en fait l'air de la pièce va servir de thermostat. C'est-à-dire que le transfert thermique va être dans l'autre sens, le gâteau chaud va chauffer l'air de la pièce et pourtant la température globale de ma cuisine ne va pas être plus grande quand je sors mon gâteau qu'avant qu'il soit sorti. Et donc on voit qu'on peut décrire l'air dans la cuisine par le modèle du thermostat. De même, si une météorite tombe dans la mer, en tombant, la météorite frotte contre l'air et donc elle arrive au niveau de la mer, elle est très très chaude. Elle va tomber dans la mer, elle va donc se refroidir, il va y avoir un transfert thermique depuis la météorite vers l'eau de la mer, mais ça ne va pas changer la température de la mer. Si je mets mon thermomètre dans l'eau de la mer au sable de l'Olonne par exemple, je ne vais pas pouvoir voir qu'il y a une météorite qui était tombée dans l'eau. Donc pareil, on peut utiliser le modèle du thermostat pour décrire cette situation. Donc voilà des exemples de situations qu'on va pouvoir décrire avec ce modèle du thermostat. Dans le programme, c'est toujours un solide, que ce soit le gâteau ou la météorite, c'est un solide qu'on plonge dans un thermostat fluide. Et donc, on va étudier ce solide qui est en contact avec le thermostat. Le transfert thermique qui est là, c'est un transfert thermique dit conducto-convectif puisque c'est un mélange de conduction et de convection. Le thermostat étant fluide, il va y avoir des rouleaux de convection qui vont prendre place dans le thermostat. Et du coup, ça fait que le fluide au contact du système a toujours la même température. Et cette température, on va l'appeler T-thermostat, T-TH. Si ce n'est pas clair pour vous, cette histoire de conduction, convection, ou ce petit schéma-là, allez voir cette vidéo-là qui parle des transferts thermiques où je vous explique tout. Physiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Je prends mon système étudié qui a une température de départ qu'on va appeler T-0. Je le mets au contact du thermostat. Il va y avoir un transfert thermique dans un sens ou dans un autre suivant qui est plus grand de T-0 et de Th. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est Th qui est plus grand. Et si T-0 est plus grand, c'est dans l'autre sens. Et ce transfert thermique, il va avoir lieu jusqu'à l'équilibre thermique, c'est-à-dire quand cette température-là a suffisamment bougé pour atteindre la même température que le thermostat, donc T-Th. On se rappelle que par définition du modèle, cette température-là, elle est constante. Donc, on va avoir la température du système qui va évoluer depuis T-0 jusqu'à T-Th. Et donc, toute la question d'altitude, c'est quelle est l'expression de cette évolution ? Je vais chercher, en fait, quelle est l'expression de la température du système en fonction du temps. Eh bien, ça, il va falloir établir l'expression mathématique de cette grandeur-là. Et donc, pour ça, on va utiliser la chaîne et les relations, du coup, on y va. Pour trouver l'expression de cette grandeur physique en fonction du temps, eh bien, on va suivre une méthode toute simple qui comporte quatre étapes. On va commencer par la première. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a déjà faite. La première, c'est de écrire la chaîne d'énergie. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire là. On n'oublie pas de mettre le nom des grandeurs physiques, le transfert thermique dans le bon sens, T0, TH, etc. Bref, on fait une belle chaîne avec toutes les grandeurs physiques nécessaires à la résolution du problème. Et si jamais vous ne savez pas faire une chaîne énergétique, eh bien, je vous encourage à aller regarder cette vidéo-là. La deuxième étape, une fois qu'on a la chaîne, comme souvent quand on fait des chaînes, ça va être tout simplement d'appliquer le premier principe de la thermodynamique. Et donc, ici, le premier principe, il est simple puisqu'il n'y a que deux systèmes. Et donc, on le fait bien évidemment pour le système étudié. On voit que la variation d'énergie thermique, c'est égal au transfert thermique. Alors, si vous, dans votre cours, vous avez ΔU égale Q, ça marche pareil parce qu'ici, toute l'énergie interne est contenue sous forme d'énergie thermique parce que dans le système étudié, il y a juste un changement de température. Il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a pas de changement de forme, etc. Donc, du coup, ces deux expressions sont identiques. Maintenant, il suffit d'utiliser les relations du cours et de les remplacer dans cette expression. Donc, la variation d'énergie thermique, on sait que c'est la capacité thermique fois la variation de température. Alors, à noter bien sûr que si ce qu'on vous donne dans le C, ce n'est pas la capacité thermique, mais la capacité thermique massique, il faudra écrire la masse fois la capacité thermique massique fois ΔT pour ΔETH ou ΔU, suivant votre modèle. Donc, pour savoir si on met un M ou pas, il suffit de regarder l'énoncé, est-ce qu'on a la capacité thermique ou la capacité thermique massique. La différence entre les deux est expliquée ici. Et alors, le transfert thermique, on n'a pas vraiment de relation dessus. Alors, il n'y en a pas dans le cours. Mais dans l'exercice où il y aura ça, toujours vous sera donnée la loi phénoménologique de Newton. Cette loi dit que la puissance thermique c'est égal à H, qui est un coefficient qui sera donné, fois la surface, c'est ici la surface de contact entre le système et le thermostat, fois la différence de température entre le thermostat et la température du système étudié. Alors, attention, ici, c'est la différence de température entre les deux. Ce n'est pas la même chose que ce delta T ici. Ce delta T, c'est la variation de température du système étudié. S'il doit expliciter ce delta T, ça va être T moins T0. Donc, si je me mets entre deux secondes, c'est la différence de température entre ces deux secondes. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, attention, ici, on dirait que c'est une variation, mais ça n'en est pas une. Bon, vous voyez bien le problème, c'est qu'ici, on a le transfert thermique et la loi phénoménologique de Newton, elle porte sur la puissance thermique. Donc, il va falloir faire ça à la troisième étape. À la troisième étape, on va passer à la puissance. On va prendre cette expression-là et on va passer de l'énergie, puisque ça, c'est l'énergie, à la puissance. Comment est-ce qu'on va passer à la puissance ? Eh bien, on se rappelle que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Et donc, on va tout simplement dériver cette expression-là par rapport au temps. Alors, commençons par le membre de gauche. On commence à faire le ménage dans les lettres. Qu'est-ce qui est une variable ? Qu'est-ce qui est une constante ? La capacité thermique, elle ne dépend pas du temps. Donc, ça, c'est une constante. La température, elle dépend du temps, puisque justement, ce qu'on cherche, c'est la variation de la température par rapport au temps. Et la température de départ, cette température de départ-là, elle ne dépend pas du temps. Donc, le membre de gauche, ça va donner tout simplement C dT sur dT. Alors, oui, il y a deux T, mais il y en a un, c'est un grand, c'est la température. Il y en a un petit, c'est le temps. Si vous ne comprenez pas comment je fais pour dériver, j'ai fait une vidéo ici qui vous explique comment dériver. Donc, passons maintenant au membre de droite. C'est tout simplement la dérivée du transfert thermique par rapport au temps. Alors, là, c'est un D qui n'est pas un D droit, tout simplement parce qu'ici, vous vous rappelez, chez le Q, il y a un delta caché. Je vous l'explique dans cette vidéo. C'est technique, si vous mettez un D normal, personne ne vous en voudra pré-back. Mais moi, je le fais de façon rigoureuse. Donc, c'est un petit delta parce qu'en fait, il y a un grand delta caché dans le transfert thermique Q. Qu'est-ce qu'on reconnaît ici ? Eh bien, on reconnaît tout simplement l'expression de la puissance thermique. Si on se rappelle de sa définition de la puissance, la puissance, c'est la dérivée par rapport au temps d'un transfert d'énergie. Le transfert thermique est un transfert d'énergie. Donc, le membre de droite, en fait, c'est égal à la puissance thermique et c'est donc égal à ça. Donc, je remplace. Et voilà, j'ai mon expression finale. Alors, on reconnaît que c'est une équation différentielle. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a la dérivée de la grandeur physique par rapport au temps. Là, il y a l'expression de la grandeur physique. Donc, c'est une équation différentielle du premier ordre. Et ça, on sait la résoudre puisque je l'explique dans cette vidéo-là. On a noté que dans certains livres, on trouve une autre façon où on divise par Δt ici puis on passe à la limite. Mathématiquement, c'est exactement la même chose puisqu'on se rappelle que la dérivation, c'est la limite quand le temps égale 0 du taux de variation. Donc, c'est la même chose. Moi, je fais ça directement avec la dérivée parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre et c'est aussi ce qu'on va faire post-bac. Et puis aussi que la puissance thermique est définie comme étant la dérivée du transfert thermique par rapport au temps et que quand on dit c'est Q sur Δt, c'est en fait une approximation. Bon, passons maintenant à la quatrième étape et cette étape, c'est donc résoudre l'équation différentielle. Alors, on se rappelle, pour résoudre une équation différentielle, il y a aussi quatre étapes. La première étape, c'est de la mettre sous forme canonique. Dans la forme canonique, il faut qu'à gauche, il y ait tout ce qui est lié à la grandeur qu'on étudie, ici la température et à droite, il y a tout ce qui n'est pas lié à la température. Donc ici, ça, c'est lié à la température, c'est à gauche, c'est bon, mais on voit qu'ici, il y a l'expression de T. Donc ça, il va falloir le mettre de l'autre côté de l'équation. Donc là, moi, je vais le faire en une seule étape. Si vous avez besoin de deux étapes, d'abord, on développe ici et puis ensuite, on fait passer le terme en HST, hop, de l'autre côté, comme c'est un moins, ça devient un plus. Si vous passez le bac cette année, il faut vraiment savoir le faire en une étape, sinon c'est qu'il faut s'entraîner à faire plus de calculs pour être au point. Ensuite, dans la forme canonique, la dérivée, donc ici, dt sur dt, doit être toute seule à gauche. Et donc là, on voit qu'il y a un coefficient. C'est donc, il va falloir se débarrasser de ce coefficient, on va diviser toute l'expression par C et on obtient donc dt sur dt plus HS sur CT est égal à HS sur CTTH. Voilà, on a la forme canonique. Deuxième étape, c'est d'exprimer la solution de l'équation homogène. Donc l'équation homogène, c'est ça plus ça égale 0. Donc on fait comme si ça, c'est égal à 0. Et on sait, parce qu'on connaît son cours, que du coup, on a l'expression de T qui correspond à la solution de l'équation homogène qui est égale à A avec A qui est une constante qu'on verra plus loin, exponentielle, moins HS sur C fois la variable, ce qui varie ici, c'est le temps. Alors ça, c'est comme ça qu'on le note en maths, c'est comme ça qu'on le retrouve très facilement. Vous voyez, il n'y a rien à apprendre, il suffit de mettre moins ça. C'est simple. Mais en physique, on va avoir besoin de ce qu'on appelle du temps caractéristique. Donc il faut exprimer ça sous la forme de 1 sur T. Et on va pouvoir écrire que du coup, T c'est égal à A exponentielle, moins T sur T, avec T qui est égal à C sur HS. Alors là, une façon assez simple de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est bien de vérifier que T qui est un temps, puisque c'est le temps caractéristique, est bien homogène à un temps. Donc il faut vérifier que l'unité de ça, c'est les secondes. Donc C, c'est la capacité thermique. Donc c'est bien en joules par unité de température, donc par Kelvin. Ah, je pense que ça, c'est donné dans l'énoncé. L'énoncé, il vous dit H, c'est le coefficient de transfert thermique qui s'appelle aussi le coefficient de Newton. Et on vous dit que c'est en Watt, mètre moins 2, Kelvin moins 1. Alors bien sûr, si ce n'est pas dit, vous regardez la loi de phénoménologique de Newton droit dans les yeux et vous retrouvez l'unité. Et ensuite, la surface, la surface, c'est en mètre carré. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les mètres carrés ici s'annulent. Mètre moins 2 fois mètre carré, ça fait 1. Les Kelvin moins 1 s'annulent Or, on se rappelle, vous vous rappelez, la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc, comme l'énergie, c'est en joules, le temps, c'est en secondes et la puissance, c'est en Watt, on a bien 1 Watt est égal à 1 Joule seconde moins 1 ou 1 Joule par seconde. Si vous n'êtes pas au point sur les unités de l'énergie, il y a un lien en description. Donc, si on remplace Watt par Joule par seconde, je peux simplifier, du coup, les joules en haut et en bas. J'ai bien des secondes moins 1 au dénominateur. Donc, on voit que le temps caractéristique s'exprime bien en secondes. Ouf, tout va bien. A priori, notre expression-là est correcte. L'étape d'après, c'est de trouver une solution particulière, donc une fonction, n'importe laquelle, qui respecte cette égalité-là avec le second membre, cette fois-ci. Donc, on va regarder le second membre. Donc, on va chercher une solution où la température est une constante par rapport au temps. Donc, par exemple, on va appuyer cette constante. Allez, K. Et du coup, j'injecte ça dans cette expression canonique ici. Donc, la dérivée de la température par au temps, comme c'est une constante, ça vaut 0. Donc, je n'ai plus que HS sur CT, T vaut K, égal à HS sur CT, TH. Et donc, j'en déduis assez naturellement, T égale TH. Ce qui fait sens physiquement. À quelles conditions un corps ne change pas de température ? À quelles conditions sa température est constante ? S'il a déjà la température du thermostat. Voilà, si je mets un œuf à 60 degrés dans de l'eau à 60 degrés, sa température ne va pas changer. Donc, on a l'air d'être sur le bon chemin. Et du coup, on va pouvoir écrire que T2, la solution particulière, c'est égal à la température du thermostat. Et on est prêt pour la quatrième et dernière étape qui consiste à additionner ces deux solutions et à trouver cette fameuse valeur de A. Donc, voilà, c'est additionné. J'ai mis la constante d'abord pour que ce soit plus simple à comprendre mathématiquement puisqu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Pour trouver la valeur de A, on va se placer en un moment où on connaît la température. Eh bien, on va se placer en T égale 0 parce qu'on sait qu'en T égale 0, la température, elle vaut T0. C'est donné dans l'énoncé, c'est la température initiale du corps. Donc, je remplace ici T à T0 par T0 et là, je remplace T par 0 et j'obtiens T0 égale TTH plus A puisqu'on se rappelle que l'exponentiel en 0, ça fait 1. Ce qui fait qu'en fait, A, c'est la valeur initiale moins la température du thermostat T0 moins TH et je vais pouvoir l'injecter dans cette expression-là. Et voilà, j'ai l'expression de la température en fonction du temps. Et donc, on remarque que ce terme-là devient de plus en plus petit au fur et à mesure que le temps augmente. Donc, ça correspond à un terme qui n'est que transitoire et donc en régime permanent, c'est-à-dire au bout d'un temps suffisamment long, on a T qui vaut la température du thermostat. À la fin, la température du corps sera suite du thermostat. Donc, en régime permanent, ce sera égal à suite du thermostat. Physiquement, tout va bien. Pour comprendre un peu plus, on peut faire une étude graphique. Étude graphique, ça consiste à représenter cette fonction-là, donc de la température en fonction du temps, sur un graphique. On va pouvoir voir l'évolution de la grandeur physique température en fonction du temps. Donc là, je vous ai mis T0 plus petit que TTH, c'est-à-dire que le système commence à une température inférieure au thermostat. C'est un système qui va être réchauffé par un thermostat. Si vous avez un système qui refroidit par un thermostat, il suffit d'échanger les deux et la lueur de la courbe va être pareille, mais dans l'autre sens. Et c'est là qu'on va se rendre compte de la puissance des mathématiques car grâce aux modèles et aux relations qu'on avait, on a pu avoir l'expression mathématique de la température. Avant, on savait juste que T0 allait vers le TTH. On ne savait que savoir, mais on ne sait pas si ça montait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on ne sait pas. Et là, maintenant, on sait exactement comment ça va monter. Alors moi, je n'ai pas de chiffres ici, donc je vais vous donner l'allure de la courbe et après, l'allure réelle de votre courbe à vous, ça va dépendre des chiffres que vous avez pour T0, TTH et aussi pour TAU. Et on sait que la température de mon système, elle est celle-là au début et qu'elle va tendre vers TTH puisque ce sera sa température quand il sera à l'équilibre thermique, donc quand T deviendra très grand. Alors si je trace une allure de cette courbe, voilà ce que j'obtiens. C'est l'allure d'une exponentielle, c'est normal puisqu'il y a une exponentielle et on voit que donc au début, ça croit fortement et après, ça se rapproche, il y a une insaptote en T égale TTH. Cette hauteur-là va dépendre des valeurs que vous avez pour T0 et TTH et est-ce que la courbe monte vite ou est-ce qu'elle monte lentement ? Ça, ça va dépendre de taux. Alors il y a plein de propriétés mathématiques mais celle qu'on peut retenir, c'est qu'au bout d'un temps qu'on considère égal à 5 fois le temps caractéristique, eh bien on va pouvoir négliger cette distance-là. On va pouvoir dire que T0 est assimilable à TTH. On va pouvoir négliger le terme en exponentielle devant l'autre terme. Donc on voit que plus ce temps est grand, plus la courbe va monter doucement vers cette valeur-là. Donc je laisse aller regarder votre cours de maths pour en savoir plus mais l'idée principale qu'il faut retenir c'est que la temps caractéristique est liée à la façon dont la courbe monte. Est-ce qu'elle monte vite ou est-ce qu'elle monte doucement vers son asymptote ? Pour résumer, au programme du bac, il y a l'étude d'un corps solide en contact d'un thermostat fluide. On a parlé de bilan thermique puisque c'est l'étude énergétique et qu'il n'y a que des échanges par transfert thermique, il n'y a pas de travail. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué si vous apprenez les calculs mais qui est en fait assez simple si on apprend les étapes et qu'on sait faire les étapes. Ça tombe bien, ces étapes-là, elles sont aussi dans d'autres chapitres donc ça vaut le coup d'apprendre à les faire. Première étape, faire la chaîne d'énergie et appliquer le premier principe de la thermodynamique qu'on peut appeler aussi le principe de conservation de l'énergie. Donc là, il n'y a même pas besoin d'apprendre de relation, il suffit de regarder la chaîne et une fois qu'on a la chaîne, on trouve la relation très facilement. L'application du premier principe va nous donner une relation sur les énergies et sauf que les lois qu'on va avoir dans ce chapitre portent sur la puissance ou le flux thermique. Donc, il va falloir passer à la puissance et donc, il va falloir dériver l'expression qu'on a là pour obtenir une nouvelle relation dans laquelle il y a le flux thermique ou la puissance et on va pouvoir appliquer les relations qu'on a dans l'exercice. Dans l'exercice, on aura la loi phénoménologique de Newton. Donc, comment on aura dans cette relation-là la puissance thermique ? On la remplace. On obtient une équation différentielle qu'on résout à l'étape 4 et puis voilà, l'exercice est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.